Wouah ! Avec Yenbu, allez aussi loin que vos rêves. Lorsque vous avez exigé des meubles, Yenbu vous a offert ceux de vos rêves. Et maintenant, profitez d'une offre complète. Salon, table, cuisine, salle à manger, salle de bain et chambre à coucher. De la conception par nos architectes à la réalisation, juissez des produits faits sur mesure en fonction de vos goûts. Un bureau splendide, pourquoi pas ? Ah, ça, ça irait bien pour une salle d'attente. Chez Yenbu, profitez de la garantie offerte en fonction du meuble commandé, mais aussi d'une livraison gratuite pour des commandes de Kinshasa. En montre, Yenbu propose une franchise à tous les magasins de meubles. Pas de royalties, pas de supplément, c'est gratuit ! Un rêve qui devient réalité. Magasin-usine situé à la 15e rue Limité, industrielle numéro 10 à Kinshasa. Salon, table, cuisine, salle à manger, salle de bain et chambre à coucher. Le tout vous est offert par Yenbu Group. Nous sommes à quelques jours de la rentrée scolaire. Les parents, corps des enseignants, gouvernement, tous sont à pied d'œuvre pour que cela se passe normalement. Raison pour laquelle, mesdames, messieurs, cette émission va se pencher aujourd'hui sur la question de l'accès à l'éducation. Je reçois pour vous sur ce plateau, madame Pascaline Koula, elle est chef du projet Éducation inclusive, édit chez Handicap International. Alain Kikény, vous êtes coordinateur opérationnel, toujours chez Handicap International. Et enfin, Martin Loussambila, vous, vous êtes responsable d'une ONG locale par Ousia. Madame, messieurs, bienvenue à votre émission. Merci. Alors, nous souhaitons aujourd'hui que tous les enfants aillent à l'école. Cela implique que l'éducation a une place de choix dans la société. Selon vous, quel est le rôle de l'éducation dans la vie d'une personne ou dans une société ? Honneur aux dames, je commence par Pascaline Koula. Merci beaucoup. Je pense que l'éducation a réellement une place importante dans la vie sociale d'une personne. D'autant plus, pour moi, c'est une clé qui vous ouvre la porte au monde en termes de connaissances, en termes d'opportunités, en termes de relations. Bref, l'éducation vous permet de vous intégrer socialement, mais aussi vous aide à être autonome. Cela vous aide à être autonome, c'est votre point de vue. Et vous, vous diriez quoi ? Tout en reconnaissant ce que Madame Pascaline vient de dire, effectivement, l'éducation vous permet d'acquérir des connaissances pour la vie, mais aussi vous donne des valeurs humaines et sociétales qui vous font de la personne humaine différente d'un animal. Je me retourne à vous pour donner un point de vue sur la place de l'éducation dans la société. Oui, comme Madame Pascaline, je crois qu'en dehors de l'acquisition des connaissances, je crois que l'éducation ouvre les portes dans tous les aspects de la vie. Dans tous les aspects de la vie, parce que l'éducation nous donne des valeurs qui nous permettent, bien sûr, d'émerger dans la vie, qui nous permettent d'avoir une certaine connaissance. Ces connaissances-là, vraiment, ce sont les clés des portes que nous devons ouvrir pour l'épanouissement de la vie. À cette veille de la rentrée scolaire, handicap international, quelles sont les précautions traditionnelles ou les précautions que vous avez déjà prises pour que la rentrée soit normale pour les personnes vivant avec un handicap ? Je commence par vous, M. Alain Kinkény. La rentrée scolaire est un moment qui intéresse l'handicap international au plus haut point. D'abord parce que l'handicap travaille aussi dans le secteur de l'éducation et particulièrement avec les enfants en situation de handicap. Handicap international, dans son travail, et particulièrement dans ce que nous appelons l'éducation inclusive, favorise, si vous voulez, l'accès à l'éducation aux enfants en situation de handicap. Comme vous le savez, dans notre pays, quand un enfant est en situation de handicap, généralement, les parents les cachent à la maison ou carrément ne lui donnent pas la chance d'aller à l'école. Or, nous savons que l'éducation est un droit pour tous. Donc, même un droit pour ces enfants en situation de handicap. Voilà pourquoi, à la veille de la rentrée scolaire, l'handicap international fait tout ce qu'il peut, l'effort qu'il peut, pour que les parents soient sensibilisés sur la question de la scolarisation des enfants en situation de handicap. Et en ce moment où nous vous parlons, des équipes sont sur terrain pour sensibiliser les parents, pour que ces parents comprennent que l'éducation est un droit pour tous et que les enfants en situation de handicap ont eux aussi ce droit-là. Alors, nous allons revenir sur cette sensibilisation. Je vais prendre Mme Pascaline Koula. Vous êtes chef du projet, Edi. Parlez-nous exactement de quoi il est question, l'éducation inclusive. En fait, l'éducation inclusive, c'est un système d'enseignement qui cherche à intégrer les enfants selon leurs spécificités dans l'enseignement ordinaire, dans les écoles ordinaires. Et dans ce type d'enseignement, ce n'est pas l'enfant... Il y a peut-être des profanes qui nous suivent, qui ne savent pas exactement de quoi il est question, l'école ordinaire, c'est mieux d'expliciter. En fait, quand je parle des écoles ordinaires, je le fais en parallèle avec les écoles spécialisées qui ont cette mission d'encadrer les enfants généralement en situation d'handicap. Par contre, les écoles ordinaires, ce sont les écoles que nous connaissons de tous les jours qui accueillent les enfants valides. Oui, généralement valides. OK. Poursuivez ? Alors, j'étais en train de dire que dans ce système d'éducation inclusive, on ne demande pas à l'enfant de fournir des efforts pour s'adapter, mais au contraire, c'est l'enseignement, c'est l'école qui est préparée, ce sont les enseignants qui sont préparés à s'adapter aux conditions des enfants. Et là, je pense par exemple à la formation des enseignants pour les préparer. Il y a une série de modules de formation dont bénéficient les enseignants et qui leur donnent des capacités, des aptitudes à pouvoir prendre en charge dans leur classe les enfants en situation d'handicap. Alors, je reviendrai encore à vous. Je vais prendre M. Martin Loussa Mbila. On parle de l'éducation inclusive. Vous êtes une personne vivant avec handicap. Est-ce que vous, vous avez eu... Quelle a été votre expérience par rapport à l'éducation ? Vous étiez dans une école spécialisée ou c'était dans une école normale, une école ordinaire, comme l'a dit tout à l'heure Pascaline Koula ? Oui, en fait, à l'école plus-même, j'étais dans une école normale. Et à un moment, je fais quelques années dans une école spécialisée au Centre pour handicapés de Livoulou. Et après le Centre pour handicapés de Livoulou, je suis allée aux études supérieures où j'étais avec tout le monde à l'Institut supérieur de statistique de Kinshasa. Donc, ça, c'était votre expérience. M. Alain Kinkela, vous êtes coordinateur opérationnel. Donc, ça suppose que les projets, il dit aussi, vous maîtrisez quelque chose là-dessus. Avez-vous un mot à ajouter par rapport à ce que a dit Pascaline Koula tout à l'heure ? Oui, tout à fait. Juste pour ajouter à ce que Mme Pascaline vient de dire, l'éducation inclusive n'est qu'une stratégie qui nous permet d'atteindre l'éducation pour tous. Aujourd'hui, comme vous le savez, tout le pays est en train de regarder 2015 parce qu'en 2015, nous avions dit que nous allons favoriser ou mettre en place l'éducation primaire universelle. Bien sûr. Et nous ne pouvons atteindre les objectifs de l'éducation pour tous que si nous donnons la chance à toutes les catégories d'enfants d'accéder à l'école, à l'éducation. Donc, l'éducation inclusive vient donner la chance aux enfants en situation de handicap d'aller à l'école comme les autres enfants. Pourquoi nous disons que c'est très important pour notre pays ? Parce que vous allez comprendre que Mme Pascaline parlait de l'école spécialisée. Effectivement, notre système éducatif est organisé soit en système spécialisé, école spécialisée, et en école normale. C'est comme ça qu'on appelle. Mais ces écoles spécialisées, vous ne les avez que dans les grandes villes et les grands centres, à Kinshasa par exemple. Mais si vous allez en dehors de Kinshasa, dans les villages, vous n'avez pas d'école spécialisée. Ce qui signifie que les enfants en situation de handicap se trouvant dans ces milieux-là n'iront jamais à l'école. Sont abandonnés à leur propre sort. Ils sont abandonnés à leur propre sort. Donc, pour nous permettre d'atteindre les objectifs du millénaire et l'éducation pour tous, il faut adopter d'autres stratégies. Et parmi ces stratégies, il y a justement l'éducation inclusive. L'éducation inclusive, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais il faudrait que les parents aussi puissent accepter assez de ces enfants-là à l'école. Généralement, les enfants vivant avec un handicap sont ces enfants-là qui sont mis à l'écart, qui peut-être restent à la maison. Quelle est la part des responsabilités par rapport aux parents aujourd'hui ? Exactement, madame. L'éducation inclusive est une stratégie. Si nous disons stratégie, c'est qu'elle implique différents partenaires et différentes composantes. Les parents ont un très grand rôle à jouer parce que les parents aujourd'hui considèrent le handicap comme de la malchance ou la surcellerie. La première étape de la démarche, c'est de sensibiliser les parents pour qu'ils comprennent que ces enfants-là ont droit à l'éducation comme les autres enfants et qu'ils peuvent apprendre comme les autres enfants et ensemble avec les autres enfants. Si nous voulons que les enfants aillent à l'école, le premier niveau de travail se trouve au niveau des parents. Il faut commencer par sensibiliser le parent de l'enfant pour qu'il comprenne que cet enfant a droit à l'éducation et qu'il peut aller et que lui est le responsable de l'éducation de cet enfant. Alors justement, pour démontrer la responsabilité des parents, Handicap international, vous avez produit une série qui est intitulée Chemin du succès. Nous allons prendre un excès de cette série et puis on va revenir juste après pour le débat. C'est ici que l'histoire débute à l'hôpital pour Innocence. La petite Laura est un beau bébé. Elle peut déjà sentir tout l'amour de sa grand-mère et de sa mère. Elle est magnifique, n'est-ce pas? Mais le médecin arrive. Il a l'air sérieux. Ecoute, tout de suite, comme elle est mignonne. Vous êtes pour appartir? Ah oui, docteur. Cette petite a l'air d'être sage. Je dirais qu'elle comprend tout ce qu'on dit. Oui, docteur. Elle est très sage. Et surtout, elle ne pleure pas trop, hein? Je crois qu'on aurait un bébé facile. Laura? Gimba. Ça va, docteur? S'il vous plaît. Je vais vous dire, il y a eu des complications à la naissance. L'accouchement, c'est fait par des sièges. C'était très difficile pour vous et pour le bébé. J'ai perdu qu'il puisse avoir des difficultés avec ce genre. Il faut suivre ça de très près. Docteur, vous êtes bien certain? Oui. Mais qu'est-ce que je vais dire à mon mari? Il faut tout lui dire, il comprendra. Mais comment lui dire ça, docteur? Il faut lui dire. Courage, Oguemba. Courage. Ça va, maman? Ça va. Alors, Pascaline Koula plutôt, on vous annonce une telle nouvelle. Vous êtes femme. Quelles sensations d'abord? C'est traumatisant pour une maman qui est très contente d'avoir son premier bébé et d'apprendre que cet enfant a des problèmes qui s'annoncent. Oui, c'est dur. Mais je pense que c'est un problème à prendre avec sportivité et peut-être voir dans quelle mesure alléger la gravité parce qu'on est informé et il faut prendre des précautions pour que les problèmes ne s'aggravent pas. Généralement, la femme a une grande responsabilité sur cette question parce que c'est elle qui reste avec l'enfant, c'est elle qui donne l'éducation à l'enfant, l'éducation des bases et elle a une grande influence sur cet aspect des choses. Aujourd'hui, est-ce que vous avez une particularité dans votre manière de sensibiliser les femmes? Oui, nous savons que la femme joue un grand rôle dans l'éducation de l'enfant et si la femme comprend que cet enfant en situation d'handicap est un enfant comme tout autre, la vie et la situation de cet enfant pourraient changer. Voilà pourquoi un accent particulier est mis sur la maman effectivement de l'enfant pour faire comprendre à la maman que le handicap, ce n'est pas de la surcellerie mais ce n'est pas non plus de la malédiction. Donc d'abord, la femme doit comprendre ce qu'est le handicap, comment il peut survenir et ensuite, la femme pourra, après avoir digéré, après avoir compris ce qu'est le handicap, prendre une étape supplémentaire pour donner à cet enfant l'amour dont il a besoin, ses droits dont il doit bénéficier et donner la vie à l'enfant. Alors, M. Martin Lusambila, vous avez peut-être un témoignage particulier dans la manière dont vous avez été accueillie dans votre famille. Est-ce que c'était aussi facile ? Il y avait bien sûr des problèmes de discrimination dans l'environnement mais dans la famille, proprement dite, comment est-ce que votre mère a pu surmonter ou vivre avec vous ? Oui, en fait, moi, je suis parmi les personnes en situation de handicap qui se sentent héreuses puisqu'en fait, depuis l'enfance, ma famille m'a considérée comme un enfant normal. C'est-à-dire que mon père et ma mère ont travaillé pour que moi-même, je devienne conscient que je suis l'aîné de la famille et que j'avais un grand rôle à jouer dans cette famille-là. Donc, peut-être la discrimination commençait à se sentir un peu auprès des voisins ou d'autres familles. À l'extérieur, oui. À l'extérieur, mais dans la famille, c'est vraiment une famille exceptionnelle où j'ai eu l'éducation, que ce soit spirituelle, que ce soit morale, intellectuelle et toute la formation possible pour qu'aujourd'hui, je sois une personne indépendante. Aujourd'hui, vous êtes une personne indépendante parce que vous avez étudié. C'est pourquoi nous sensibilisons davantage pour que les personnes vivant avec un handicap aient accès à l'éducation. C'est bien, c'est une étape, c'est la prévention. Vous travaillez sur la prévention, vous travaillez sur la réadaptation, l'insertion. J'aimerais quand même revenir sur la prévention. La question de la prévention est très importante. Il y a les causes qu'il faudrait bien sûr arrêter, qu'il faudrait stopper pour qu'il n'y ait pas cette croissance du taux des personnes vivant avec un handicap. Aujourd'hui, quelles sont ces causes sur lesquelles vous militez réellement pour que dans les jours à venir, on ait une certaine réduction des personnes vivant avec un handicap ? Évidemment, pour devenir personne en situation de handicap, il y a plusieurs causes. Ça peut être un accident de route, ça peut être un conflit de guerre. Oui, ça c'est tout à fait naturel. Ça c'est tout à fait, voilà. Par contre, nous, Handicap International, actuellement, à Kinshasa, notre prévention pour justement diminuer la survenue du handicap porte sur ce que nous appelons la santé maternelle et infantile. et dans ce projet, nous sensibilisons les parents, surtout les jeunes ou les femmes enceintes ou les femmes en âge de procréer pour leur faire prendre conscience plutôt de signes de danger qui peuvent amener à la survenue du handicap. Bien sûr, ce plateau vous sert des tribunes pour sensibiliser sur la santé maternelle. Quels sont ces signes qui peuvent mettre un enfant en danger pendant qu'il est encore dans le sein de sa mère ? Effectivement, lorsque une femme est enceinte et qu'elle fait de l'automédication sans pouvoir consulter un médecin, elle oublie que cette automédication peut amener son enfant à avoir une déficience à la naissance. Un autre signe de danger, c'est ce qu'une femme enceinte peut connaître lorsqu'elle est enceinte. Ça peut être une petite fièvre ou un saignement qu'elle va constater pendant la grossesse et qu'elle va banaliser. Elle va ignorer que ce saignement peut être l'objet d'une infection qui, par la suite, si elle n'est pas prise en charge, si elle n'est pas soignée, peut déboucher sur une déficience et qui, par la suite, pourrait devenir un handicap. Une malformation. Voilà. Donc, ça, le projet santé maternelle infantile sensibilise les femmes jusqu'à leur montrer que les consultations prénatales, consulter un médecin avant, pendant, après la grossesse, c'est très important. Ensuite, lorsque les enfants naissent, nous travaillons avec les maternités pour que les infirmières accoucheuses soient capables de détecter précocement les handicaps ou la déficience, plutôt, lorsque un enfant naît. Donc, il y a tout un renforcement des capacités que nous faisons avec elles pour qu'à la naissance, chaque enfant soit consulté de façon minutieuse et que les éléments du handicap soient pris en compte dans cette consultation. Mais généralement, ce genre de projet sont très visibles, peut-être dans les villes. Que dire des milieux ruraux ? Avez-vous instauré déjà ce système de sensibilisation ? Évidemment, pour le moment, notre action en matière de santé maternelle infantile, malheureusement, s'arrête à Kinshasa. C'est un projet qui a commencé en 2008 et, si vous voyez bien, nous sommes encore en train de mettre tout notre effort pour que les principes soient pris en compte à Kinshasa avant de pouvoir l'étendre dans une autre province ou dans d'autres parties de la République démocratique. La santé maternelle, c'est un aspect qui continue avec un autre aspect qui serait l'une des causes de ce phénomène des personnes vivant avec handicap. Un autre aspect peut être qu'un enfant nait et à la naissance, il y a une mauvaise manipulation par la... C'est aussi fréquent. C'est aussi fréquent, oui. Donc, si la coucheuse fait une mauvaise manipulation lors de l'accouchement, l'enfant peut attraper ou avoir ce que nous appelons les plexus brachial. Donc, ça, ça peut aussi devenir une cause de la déficience. Et donc, vous voyez bien, je parle de la déficience, pas du handicap parce que le handicap, c'est après, c'est une autre situation. Donc, cet enfant qui nait, si nous n'arrivons pas à prévenir le handicap et qu'il est survenu, c'est que nous faisons ce que nous le prenons en charge. OK. En ce moment-là, on est obligé de faire de la prise en charge adaptée à la situation de la déficience de l'enfant. Et là, nous renforçons une fois de plus les capacités de centres de santé et de zones de santé pour la détection précoce et pour la prise en charge du handicap. Pourquoi précoce ? Parce que simplement, il y a certaines déficiences qui peuvent être corrigées, mais si et seulement si elles sont prises en charge de façon précoce. Quand un enfant naît avec le pied beau, très rapidement, si on fait une intervention sur cela, on peut corriger et donner une mobilité assez normale à l'enfant. Mais généralement, il y a un problème des moyens aussi. Les familles sont butées et un problème d'argent. Quand ils vont se faire opérer, ça coûte cher. Je sais de quoi je parle. J'ai eu aussi un cas avec un enfant où il fallait corriger et ça ne coûte pas. Ça coûte quand même assez cher pour les personnes qui n'ont pas ces moyens. Est-ce que le handicap international intervient ? Alors, madame, la question des moyens, c'est vraiment une question de revenus. nous sommes tout à fait conscients que la majorité de la population auprès de laquelle nous intervenons, qui sont généralement des populations de quartiers périphériques de la ville, ont un niveau de revenus assez modeste et les problèmes de la prise en charge se posent. Handicap, effectivement, je ne veux pas dire qu'un handicap prend en charge tous les cas des enfants détectés, ce qui serait faux, mais dans la mesure du possible, handicap met en place des stratégies pour permettre la prise en charge des enfants. Alors, ces stratégies peuvent être un référencement de l'enfant vers une structure qui, elle, va prendre en charge. Ça peut aussi être mettre l'enfant ou les parents de l'enfant en lien avec une personne ou une organisation qui est spécialisée dans cette prise en charge. Je vous donne les cas simples. Vous connaissez ce qu'on appelle peut-être opération SMILE. C'est pour les interventions sur le bec des lièvres. Et là, il y a un organisme qui fait ces interventions. Quand Handicap international fait une identification d'un enfant qui a cette déficience, Handicap fait un effort pour faire un lien entre... Donc, c'est une collaboration. Une collaboration. Un partenariat pour mieux dire. Exactement. Quand Handicap ne peut pas prendre en charge, il fait un effort établi de lien avec ceux qui peuvent. Avec les structures appropriées. Madame, nous revenons sur le projet EDI. Le projet EDI, j'ai quand même une petite préoccupation par rapport à ce projet parce que c'est l'éducation inclusive où il faut envoyer les enfants dans les écoles ordinaires, bien sûr. Mais ces enfants-là qui vont dans les écoles ordinaires rencontrent une certaine discrimination par rapport à leurs collègues des classes ou peut-être pas encore... Il y a beaucoup de gens qui travaillent au sein des écoles. Il y a les enseignants, il y a un certain nombre de travailleurs. Est-ce que vous avez pris des précautions au niveau des écoles pour que ces enfants-là ne soient pas en état de discrimination? Effectivement. Parmi les volets importants du projet, il y a la sensibilisation. La sensibilisation au niveau des écoles, c'est-à-dire des enseignants qui doivent prendre en charge, qui doivent prendre en charge pédagogiquement ces enfants dans les salles de classe. La sensibilisation des élèves, leurs condisciples, qui doivent les accepter, c'est-à-dire éviter la discrimination, mais aussi, ça s'étend même jusqu'au niveau de la communauté, d'où viennent les enfants. Parce que si l'enfant vit dans un quartier où il se sent discriminé, ça réduit son intérêt à sortir de chez lui et aller à l'école. Donc nous essayons de tenir compte de tous ces aspects-là et nous accordons une importance capitale à cet aspect-là, la sensibilisation de la communauté, la sensibilisation au niveau des quartiers, la sensibilisation au niveau des écoles, c'est-à-dire des enfants et des enseignants. Et voilà. Il y a quand même des parents qui ont perdu de l'espoir. Ils se disent, en tout cas, il n'y a plus rien à faire. Que dites-vous à ces parents-là ? Alors, à ces parents, nous disons, il n'y a pas de raison de perdre espoir. Les enfants en situation d'handicap sont des enfants comme tous les autres enfants. Donnons-leur la chance. Alors, aujourd'hui, il est vrai que si vous allez dans beaucoup d'écoles à Kinshasa où les enseignants ne sont pas formés à la prise en charge éducative d'un enfant dans une classe inclusive, vous allez avoir de la résistance. Déjà, au niveau des inscriptions, vous trouverez les directeurs qui vont vous dire non, 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 votre enfant n'est pas ici. Mais nous disons... Peut-être pas qu'il va solliciter un peu plus d'attention que les autres. Sur cette question-là, est-ce que, puisque ces enfants-là, il faudrait peut-être avoir beaucoup d'attention envers eux, avoir une autre méthode, les frais scolaires, je ne sais pas, ça serait normal ou il y aurait un petit ajout, je ne sais pas. Quelles sont les précautions ? Parce qu'il faut que les gens qui nous suivent, qui se retrouvent dans cette situation-là, aient quand même une idée claire et qu'ils soient rassurés que ces enfants-là peuvent aujourd'hui étudier normalement. Oui, Madame, la question de l'enfant en situation de handicap, il faut l'apprendre comme la question de tout enfant. On est tous conscients que le travail avec ses enfants demandera un plus, un effort supplémentaire au niveau des enseignants. Mais vous savez que la fonction enseignante est en elle-même une vocation. Donc, quand quelqu'un accepte de faire de l'enseignement, c'est une vocation. Et là, tout en étant conscient, cela ne veut pas dire qu'on va donner à un enseignant une classe impossible à gérer. c'est là où on en arrive au principe de l'éducation inclusive. La norme est que nous ne pouvons pas avoir plus de trois enfants dans une classe pour que l'enseignant soit capable de gérer cette classe. D'accord. Le deuxième aspect est que l'enseignant doit être formé et l'enfant doit être considéré selon ses besoins et pas selon les besoins de l'école. Ce qui signifie que si cet enfant exige ou demande un effort supplémentaire, en principe, dans le système éducatif qui doit s'adapter aux besoins de l'enfant, on devait trouver un enseignant qu'on appelle un enseignant de soutien qui doit aider l'enseignant normal de l'enfant pendant les heures creuses pour permettre à l'enfant de mieux apprendre. C'est vraiment un mécanisme qu'il faudrait mettre en place? C'est tout un mécanisme. Nous parlons d'une stratégie, madame. Ce n'est pas quelque chose qui tombe du néant. C'est toute une stratégie. C'est un mécanisme. Alors là, c'est le deuxième reportage qui va intervenir. C'était pendant le mois de juin. C'était le 16 juin où il y avait la célébration de la journée internationale de l'enfant africain. Il y a eu plusieurs commémorations. Il y a eu même des enfants qui sont partis rencontrer le ministre des tutelles des affaires sociales des enfants vivant avec handicap pour trouver gain des causes par rapport à leur situation. Mais là, nous allons prendre ceux-là qui ont partagé leur temps avec la ministre du genre pendant la journée internationale de l'enfant africain. On se retrouve juste après. Marginalisés, discriminés au sein de la communauté pour la plupart, les enfants vivant avec handicap ainsi que les valides ont été à l'honneur, c'était à l'issue de la célébration de la journée internationale de l'enfant africain, un événement annuel qui commémore le massacre des enfants de Soweto en 1976 par le régime de l'apartheid. Pour l'année 2012, c'est sous les signes de la protection, du respect, de la promotion et des devoirs des enfants vivant avec handicap que le temps a été donné. Les enfants vivant avec handicap relèvent le fait qu'ils appartiennent à la catégorie des enfants qui sont les plus exposés à la discrimination, à la marginalisation et même à l'exclusion sociale, scolaire, professionnelle. Ils sont considérés comme étant la malédiction pour les familles. Moi, je leur dis tout de suite non, parce que cet état d'esprit est contraire au prescrit des instruments juridiques, que ce soit sur le plan international, sur le plan régional que sur le plan national. Les rendez-vous du jardin botanique de Kinshasa poussé les concernés à émettre leurs considérations sur les gestes posés. Il y a vraiment des autres enfants qui ne savent pas marcher, qui n'ont rien, il n'y a pas la possibilité. Maman Olive les a offerts des histoires, des bonnes histoires. C'est ce que moi, j'ai trouvé que j'ai vraiment apprécié pour les handicapés. On les a vraiment aidés, et on les a donné un don magnifique. Je remercie la maman parce que de nous avoir réunis ici pour fêter la fête des journées de l'enfant africaine. Vraiment, je la remercie. A noter que cette journée a été décrétée par l'Union africaine. Alors, Pascaline, un commentaire de votre part sur ce que nous venons de suivre ? Oui, après avoir suivi cet extrait, je me dis que la marche est encore longue parce que je réalise qu'il y a des préoccupations. Mais ce qui est intéressant, c'est de constater que la ministre du Genre elle-même est intéressée. et je me dis qu'avec la participation de tous ceux qui ont manifesté de l'intérêt ces jours-là, je me dis peut-être que ça pourra donner des ouvertures pour la signature de la Convention pour la protection des personnes vivant avec handicap. Juste en passant, une petite question que je pose à M. Alain. Est-ce que quels sont les rapports que vous avez avec les institutions publiques de la RDC ? Le handicap international est une organisation non-gouvernementale et ne travaille dans un pays qu'avec l'accord du pays. Donc, dans ce que nous faisons, nous le faisons d'abord selon le plan du pays. Donc, notre intervention s'intègre dans les politiques nationales en matière de santé, en matière d'éducation, et puis ensuite, les ministères des tutelles sont justement dans certains cas nos partenaires directs avec lesquels nous travaillons, dans d'autres, impliqués entièrement dans l'action que nous menons. Donc, c'est assez positif, quoi. C'est très positif. Aujourd'hui, nous travaillons essentiellement en ce qui concerne l'éducation avec les ministères de l'EPSP, avec les divisions, les différentes divisions du ministère de l'EPSP qui, de plus en plus, intègrent la thématique de l'éducation inclusive dans leur travail. Parce qu'il faut aussi que nous disions que cette thématique est toute nouvelle en RDC et nous sommes en train de faire un effort, de cheminer avec les ministères pour que de plus en plus, ça s'intègre dans la politique ou dans les politiques nationales en matière d'éducation. Alors, pour son intégration, il faudrait sensibiliser, sensibiliser davantage. Quel est l'outil que vous utilisez pour l'instant pour qu'il y ait intériorisation de cette politique que vous voulez instaurer dans l'éducation nationale ? Alors, nous utilisons plusieurs outils, madame, mais pour le moment, en cette période spéciale de la rentrée scolaire, nous avons utilisé une série télévisée que nous avons eu l'extrait tout à l'heure. Cette série télévisée a été produite ici à Kinshasa pour justement faire comprendre aux parents, aux enseignants, aux gouvernants qu'il est possible de faire de l'éducation inclusive et que les enfants en situation de handicap peuvent étudier, doivent étudier ensemble avec les autres enfants pourvu que nous les prenions avec leurs besoins. Alors, je rappelle à tous nos téléspectateurs qu'il y a un numéro qui défile au bas de l'écran. Si vous avez suivi ces films et que vous avez peut-être des réactions par rapport à cette sensibilisation dont on fait handicap international à travers une série télévisée, vous pouvez envoyer un SMS à travers ce numéro qui défile au bas de l'écran et aussi par rapport à vos préoccupations, il y a des parents qui ont peut-être des enfants et qui ne savent pas par où commencer, comment faire. Vous avez des orientations, ils peuvent envoyer leurs préoccupations à travers ce numéro qui défile au bas de l'écran. Je vais prendre M. Martin. M. Martin, vous avez quand même un témoignage assez particulier, vous avez eu à faire des études supérieures et aujourd'hui, vous êtes coordonnateur d'une ONG, certainement que vous rencontrez des difficultés. Quelles sont les difficultés que vous avez eu à rencontrer durant votre parcours avant que vous n'en arriviez là ? Oui, en fait, il y a un grand travail à faire au sein de la société congolaise puisqu'en fait, tout le monde sait que les handicaps sont considérés comme une malchance, la sorcellerie ou autre chose. En fait, le regard de la communauté décourage plusieurs personnes en situation de handicap. Mais en dehors de ces regards aussi, je crois que nous devons faire attention à l'environnement puisqu'en fait, les personnes en situation de handicap se sentent plus mal à l'aise non pas à cause de leur infirmité mais à cause des barrières qui sont dans notre environnement. C'est-à-dire qu'il faut tenir compte quand on construit des routes, tenir compte des personnes en situation de handicap, quand on construit des salles de classe, penser à baisser par exemple le tableau pour qu'un enfant en situation de handicap passe au tableau comme les autres enfants. Donc vous êtes aussi passé par là ? Oui, en fait, aujourd'hui, peut-être qu'il y a une éducation inclusive mais nous sommes passés dans des classes normales où rien n'était pris en compte. Il fallait que moi, je puisse m'adapter à la classe, à l'environnement. Mais je crois que c'est un travail énorme à faire pour que l'environnement tienne compte des personnes en situation de handicap et des enfants. Nous aimerions bien que vous puissiez ressortir qu'aujourd'hui vous êtes utile dans la société. Qu'est-ce que vous faites exactement ? Oui, en fait, je suis secrétaire générale de Parousia ONGD qui travaille dans la promotion des droits de personnes en situation de handicap à Kinshasa. Et nous sommes parmi les ONG qui ont bousculé, qui ont travaillé pour que la question du handicap devienne constitutionnelle aujourd'hui dans notre pays. Je crois que vous savez qu'il y a l'article 49 qui existe dans la constitution. Donc nous sommes parmi les gens qui ont milité, qui ont travaillé et nous sommes dans ce groupe de plaidoyer qui est en train de travailler sur la question de la loi organique en rapport avec les personnes en situation de handicap. Nous sommes parmi ceux qui travaillent dans les questions de la convention internationale puisqu'en fait, c'est malheureux que notre pays n'est ni signataire ni adhérant à cette convention qui est déjà... C'est pour bientôt. Il faudrait que vous, vous puissiez mettre davantage d'un mettre dans la patte que vous puissiez... Oui, nous sommes en train de dire hors caméra. Nous sommes engagés, nous sommes engagés. Je crois que pour cette question du handicap-là, même si on me prenait à minuit, je suis prêt à aller puisqu'en fait, nous voulons que ce pays devienne un pays où les droits de tout le monde est respectés. Oui, être handicap n'est pas une fatalité. Il faut que tout le monde puisse le comprendre, surtout les parents, l'environnement, toute la communauté. Maintenant, c'est Femmes de la semaine, votre rubrique de tous les jeudis. Vous le savez, aujourd'hui, c'est Maman Éphinole qui est notre Femmes de la semaine. C'est Maman Éphinole qui est Maman Éphinole et qui est Maman Moussika. Nazalie, présidente et fondatrice C'est Maman Éphinole qui est le centre de promotion Maman Éphinole pour les femmes handicapées. Quand on fait la promotion à C'est Maman Éphinole c'est le tricotage, c'est le bordel, c'est le coucher, c'est le manikonier, c'est le coucher, c'est le ménageur, c'est un peu d'alphabétisation, c'est le coucher, c'est le coucher de l'alphabétisation. Pour moi, vous avez eu qui est beli dans le surgit comme c'est le livre de les wszystkim fire ma formation de l'arquale dans la église il ne dure d'ann sogar dans la église Si l'on a un diplôme, il y a une formation de l'Ollanda. Il y a une formation de développer. Il y a une formation de l'Ollanda. Elleesteem donc a des affaires sociales, caratans. Pour moi, de la parade comme une ménaglaire, c'est mon travail qui est enseñé de l'Odelancia. Le monsieur a un mangeat d'accord qu'a une affairs sociale. Il s'agit de maîtresse et à l'éducateur et à la réserve. J'ai été d'un sommaire un peu chaude, un peu chaude, un peu chaude, une maître, municipale, ou une école réagente, dans les réseaux sociaux. J'ai été grateful pour mes bombes et mes enfants qui ont été séparés. Je suis de l'envers et je ne me suis pas sûr que leur famille, puis des profondeurs, des gens, des gens qui ont été décrétés. Je leur ai rencontré laviamente-ci, et je leur ai rencontré la même méthode. En 1980, en ce jour de la personne handicapée, le 3 décembre, et moi, je suis une personne handicapée, elle était en modèle. Et moi, j'ai vu que mon modèle est allé en tournée et j'ai une petite fille, et j'ai l'air, je suis dans la famille, je suis dans le monde, et je suis dans la famille, je suis dans la famille, et je suis dans mes parents, je suis dans mes parents, je suis dans les parents et je suis dans le monde. il n'y en a pas passé. Ce n'est pas passé. Si vous avez mis la dernière fois, ce n'est pas passé, vous avez fait ça. Il faut aussi pas passer. il ne faut pas faire ça. Il y a eu la chambre, je l'ai fait à la chambre, quand j'ai fait ça, je l'ai fait à la chambre. parce qu'il y a beaucoup d'habitants. Dans toute la crise, il y a un RDC. Il y a deux personnes qui sont cassées. Donc on ne vit pas dans le miroir. Il y a un gouvernement qui est un pays étranger. Rosalie Wapi ! Rosalie Wapi ! Rosalie Wapi ! Rosalie Wapi ! Faut le cas ! France ! France ! Alors ce n'est pas une fatalité. Et finalement, elle nous l'a encore démontré à travers ses paroles, à travers tout ce qu'elle entreprend. Et elle a même été femme de courage. 2010, j'ai eu à couvrir cet événement. C'était émouvant de voir une personne avec un handicap entreprendre aussi beaucoup de choses pour les bienfaits de la société. Avez-vous un commentaire ? Et ce commentaire-là va nous permettre aussi de conclure notre émission de ce soir. Monsieur Alain, je commence par vous. Oui, madame, l'exemple de madame Efinole doit encourager tous ses parents qui ont des enfants en situation d'handicap et qui s'inquiètent. Et madame Efinole vient d'expliquer que ce n'est pas une fatalité. Le handicap, c'est un état qui ne peut pas être considéré comme une fin en soi, mais qu'avec tous les efforts que l'on peut fournir, la personne, l'enfant en situation d'handicap peut devenir utile à la société et justement braver toutes les barrières qui peuvent s'opposer à lui. Donc en conclusion, nous disons que les parents qui ont des enfants en situation d'handicap, le mois de septembre sur la rentrée scolaire, inscrivez vos enfants à l'école parce que l'éducation était un droit pour tous et ces enfants ont droit à l'éducation. À l'éducation. À vous, Pascaline, une parole. J'aimerais quand même que vous parliez avec votre cœur à toutes les femmes qui nous suivent à cet instant qui se retrouvent peut-être dans une situation assez délicate par rapport à leurs enfants. J'encouragerais les femmes qui nous suivent en ce moment. Vous l'avez dit que l'handicap n'est pas une fatalité. Que ces femmes prennent courage, qu'elles arrêtent de cacher leurs enfants dans les maisons, mais plutôt de les envoyer à l'école parce qu'en les envoyant à l'école, ils peuvent apprendre et devenir des personnes importantes dans la vie et même être mieux que des personnes généralement connues comme valides mais aussi, j'interpelle la communauté qui doit changer son regard par rapport à la personne vivant avec handicap, d'éviter vraiment la discrimination, la stigmatisation, mais plutôt d'apporter un regard nouveau qui encourage, qui donne de l'espoir à ces personnes vivant avec handicap. Martin, vous avez la parole. Merci. Je crois que chaque famille qui a un enfant en situation de handicap doit sortir du désespoir. Et dans ce monde, le regard de la famille, de la communauté et de l'ensemble de tout le monde change les situations. Et je crois qu'aux États-Unis, dans notre pays, plusieurs personnes avec handicap tiennent le coup et réussissent. Donc, l'éducation est un droit et un droit pour tous les enfants, en tout cas parents qui avaient en cet instant des enfants vivant avec handicap à la maison, qui n'ont pas encore eu accès à l'éducation. Nous avons insisté au cours de cette émission que tous les enfants ont droit à l'éducation. Bonne rentrée à tous les enfants, sans exception, aucune exception, parce que les 10 existent déjà, l'éducation inclusive. Mesdames, Messieurs, c'était un réel plaisir pour nous de vous avoir au cours de cette émission. Vous avez des préoccupations ? En tout cas, n'hésitez pas. Au revoir. Un bureau splendide, pourquoi pas ? Ah, ça, ça irait bien pour une salle d'attente. Chez Yenbu, profitez de la garantie offerte en fonction du meuble commandé, mais aussi d'une livraison gratuite pour des commandes de Kinshasa. En outre, Yenbu propose une franchise à tous les magasins de meubles. Pas de royalties, pas de supplément, c'est gratuit ! Un rêve qui devient réalité. Magasin-usine situé à la 15e rue Limité, industrielle numéro 10 à Kinshasa. Salon, table, cuisine, salle à manger, sac de bain et chambre à coucher. Le tout vous est offert par Yenbu Group.